Musique Les élèves de la classe de 6e D du collège de la Marosau de Coignères ont eu le plaisir de participer au projet des molécules à cuisiner, initié et coordonné par Raphaël Aumont, maître de conférence à l'université d'Orsay. Ce projet est parrainé par le célèbre chef cuisinier Thierry Marx. Pendant deux jours, les élèves ont pu aborder les sciences expérimentales en cuisinant de manière innovante. C'est à Tecoma que débute l'aventure. Les élèves sont accueillis autour d'un petit déjeuner offert par l'école. Ils sont impressionnés par les personnalités et les médias présents autour d'eux. Thierry Marx commence par une initiation autour du potager. Tout vient des carottes, tout vient des potes de terre, tout vient la viande que vous allez consommer. Et surtout, il faut apprendre à connaître les légumes et à les sentir. Alors, ça, c'est pas du thym. C'est quoi ça ? Santé pour bain. Alors, la première chose, c'est de s'imprégner. De la mémoire, c'est le dé, l'olfaction. Donc, moi, pour m'inspirer souvent en cuisine, je fais ça, c'est un romarin. Tu veux un romarin ? Avec quoi ? Je vais pouvoir le marier. Donc, alors, une équipe sur les carottes. La carotte, vous allez remplacer au moins 4 carottes ici. Les salades. Une zone de romarin et un peu de laurier. Je vais vous faire un petit boucaille à la poireau. Et les poireaux. Allez, les poireaux là-bas. Je vous dépique 6 ou 7 poireaux. Je vais vous faire un petit peu. Donc, ça, dans un petit peu. Comment ça ? Ça va, quand on tente ? Ah ouais. Tu montes un peu. Tu coupes la poise. Tu m'as réunis la racine. Voilà, monte un peu, monte ton ciseau. Monte ton ciseau. C'est ça qu'on va mettre. Il y a des gens que tu veux. Il y a des gens qui la tuent. Sous-titrage ST' 501 C'est une feuille, c'est un légume bulbe, c'est un légume quoi ça ? Feuille. Feuille ? Oui, feuille. Avant de cuisiner tous ces légumes, quelques démonstrations s'imposent. Donc on s'est associé, on a créé ici un laboratoire de recherche et de développement, ce qui nous permet de chercher pour la gastronomie, de chercher dans tout l'univers alimentaire. Moi je vais faire ta cuisine et Raphaël au fur et à mesure va vous expliquer pourquoi on en est arrivés là. On va s'intéresser à la peau, aux fibres, aux cellules, pourquoi ça tient. Qu'est-ce qu'il y a dans un légume ? Qu'est-ce qu'il y a là dedans d'ailleurs ? L'ingrédient majoritaire c'est quoi ? Il y a des pépins. Il y a des pépins, mais majoritairement, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Du dur, la peau aussi. Il y a la peau, oui. Et tu vois quand on enlève la peau, ça reste encore dur. Un légume c'est 95% d'eau à peu près. 95, c'est-à-dire c'est comme un verre d'eau, il y a 5% en plus de petites choses. Ces petites choses c'est les molécules, c'est ça qui permet de faire en sorte que ça tienne tout simplement. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la cuisine ? On cuisine des aliments et après... Donc on les transforme. Pour bien les transformer, il faut bien les connaître. Donc il faut s'ouvrir à l'esprit, plutôt que de se faire. Est-ce que je peux manger la peau d'un concombre ? Oui, oui, oui. Bien, pour 70% de mes confrères, non. Et ça fera pourquoi. On peut manger la peau de la concombre. Est-ce que je peux manger les pépins ? Oui, oui, oui. On peut tout manger. Là, par exemple, je pourrais préparer une petite salade de cœur de concombre. Vous voyez, c'est parfaitement comestible. Et là, je vais vous montrer comment on fait une tomate manzarella, mais complètement... New visité, revisité, des new styles, new new, ce que vous voulez. On y va ! Une nouvelle texture. On a séparé la peau, on a séparé les cultes, les fibres, les pépins. Et on l'a passé dans un jus ici, le jus de tomate. Vous connaissez le jus de tomate ? On l'a passé dans une machine qui s'appelle la centrifugeuse, en tournant très très vite sur elle-même. Vous savez, comme vous dans un manège. Quand vous êtes dans un manège, vous êtes expulsé à l'extérieur. Vous savez, dans le manège avec les chaises, on vole très vite. Donc les particules lourdes dans ce tube-là, quand on tombe très très vite, tout ce qui est lourd va aller au fond, et tout ce qui est léger va rester à la surface et va flotter. Et donc, on enlève les pulpes, les fibres, et on récupère l'eau de la tomate. Alors, cette eau de tomate, on l'a mis dans ce ballon. D'accord ? Et là, vous voyez, elle est transparente. Tout ça en viendra. Elle est translucide, justement. Vous avez vu, elle est plus rouge. Le colorant qui est de la tomate, il ne va pas dans l'eau, il reste dans les fibres. Donc, je vais complètement le faire prendre. Donc, c'est un liquide, là, vous voyez, c'est de la fumée. C'est de la fumée froide. Donc, quand on est très très froide, là, on est à moins 196 de l'eau. Donc, c'est un congélateur instantané. D'accord ? Ça va surgeler tout à l'heure, quelqu'un me parlait de sorbet. Là, c'est ça. Là, on va surgeler maintenant. Alors, l'eau, ça congèle à quelle température, l'eau ? L'eau de la tomate. 0 degrés ? Ouais, 0 à peu près. Donc, comme l'eau va rencontrer un liquide qui a moins 196, ça va congeler d'un coup. Et comme on tourne, qu'est-ce qu'on va former, du coup ? Quand l'eau est congèle, ça veut dire quoi ? On s'en va s'enverte. Ouais, on va faire un glaçon, exactement. Voilà, donc on fait un glaçon de tomate. Ça, c'est bon de dire. Alors, j'ai récupéré ma tomate, température ambiante. On va juste donner un petit flash cuisson. Et puis ici, qu'est-ce que vous pouvez laisser sur le fromage ? C'est trop fort. Alors, ils ont la classe cadette de l'école hôtelière. Mozzarella. C'est fait avec trois et deux. Ça va faire. Ah non, là, c'est pas là. Buffala. Alors, Raphaël, lui, il l'a reconcentré pour en faire juste un petit cœur, comme ça, très tendre de mozzarella. Le glaçon, d'accord ? Le glaçon, là, vous avez vu, maintenant, c'est tout solide. Donc, ça a bien congelé le liquide grâce à l'azote liquide. Maintenant, on va enlever, on va donner un petit coup de couteau. Et on a l'azote d'autres. Oui, j'ai appris. Et alors, ça, c'est... Sans ? Sans la tomate. L'azote va amener une texture, très rapidement. Et je vais pouvoir travailler vraiment sur le sucre résiduel du fruit. Les élèves peuvent maintenant déguster le sorbet à l'orange. Un test olfactif est proposé aux élèves. Ils doivent reconnaître des arômes naturels et des arômes de synthèse qu'ils peuvent retrouver dans leur alimentation. Les élèves vont maintenant devoir faire preuve d'imagination et réaliser un plat original à partir d'un seul légume. Cinq équipes sont constituées, chacune travaillant sur un légume en particulier, le radis, le navet, le concombre, la carotte ou le poireau. C'est bon ? Vous avez les refus ? Oui, c'est génial ! Et hop, du caviar ! Regarde les mains. Attends, il y a trois de la côté. Ça se fera pas, mon avis. C'est bon ? Non, on va te mettre. Attends, on te met tout mis ? Non, on va te mettre. On va te mettre, après c'est trop moche. Alors, comment il s'appelle votre plat là ? Euh... Le caviar, le radis. Le caviar de radis. Le caviar de radis. Il y a quoi dedans ? Il y a de la gare, du feu, du radis, du cuir et de la décoration. Et du sel aussi. Et du sel. Et de la décoration. Et attends, il faut rester là. Ça fait joli. On est encore, on a même pas vu. C'est quoi votre légume déjà ? Bah, euh... Du navet. D'accord, d'accord. Ça fait les cheveux, ça. On pourrait raciter un dé comme ça. Et vous avez fait un espèce de petit spaghetti de navet. Et il y a quelque chose d'autre qui va arriver ou pas ? Oui, on va faire... On va essayer de faire des billes, mais en fait, on ne l'air pas trop. D'accord, on va essayer d'aller faire des billes. Parce que là, ça fait bien le résultat. En partant de la gauche, vous pouvez voir successivement des plats à base de poireaux, carottes, navets, concombres et radis. Tous les élèves ont surpris le jury. Mais l'équipe gagnante de ce concours est celle qui a réalisé le plat constitué d'un mélange de billes et de spaghettis de concombres. Bravo à Audrey, Thomas, Pedro, Félix et Lolita. Et maintenant, les élèves vous livrent leurs impressions. Alors, qu'est-ce que ça te fait d'être intervouviée par la télé ? Moi, je suis contente. Contente d'être intervouviée par la télé ? Bah oui. T'aimes bien être vue par plein de Français ? Bah oui, comme ça, on est un peu connus. Est-ce que ça vous a plu ce matin et puis qu'est-ce que vous avez fait ? Ah oui, ça nous a plu. On a sorti des arômes. Puis après, on en a fabriqué. À l'ananas, à la poire et au jasmin. Et puis après, on est venu ici, on a fait du jus de poivron. Puis après, on l'a mis dans la centrifugeuse. Et puis après, en laissant le temps de la centrifuge, on a fait l'alambic avec le basilic. Et voilà. Qu'est-ce que t'as aimé ? J'ai bien aimé ce qu'on l'avait. C'était plutôt intéressant. Qu'est-ce qui t'as amusé le plus ? Sentir les odeurs. Sentir les odeurs. Et c'est quelle odeur que t'as préféré ? Que j'ai préféré ? La peau. Cette immersion de deux jours dans le monde de la cuisine et de la chimie a permis aux élèves d'enrichir leurs connaissances dans le domaine des sciences et de la gastronomie. Ils ont pu également cuisiner de manière innovante. D'ailleurs, ils repartent avec quelques recettes en poche à faire découvrir à leur entourage. Que j'ai eu l'acoblez. Que j'en ai rires ? Quelqu'un à faut ? Que j'ai pourquoi pas abandonné Jésus ? Que j'ai Methane Racing diffusée. Quelqu'unثر fait que j'igneur ça très hilRai. Il faut toujours brainer. Que j'ai pouvoir passer ce service. La conouille est sur ma toile. Sous-titrage ST' 501